Musique C'est un peintre suédois, pas très connu Qui a pourtant travaillé à Paris Oui, qui a travaillé à Paris longtemps Je vais le couper en deux Anders Zorn Il vaut mieux couper en deux, sinon on n'y arrive jamais Anders Zorn, qui a effectivement une grande carrière parisienne Je vais vous le resituer un petit peu, Anders Zorn Parce que c'est vrai qu'on le connaît mal Il est né en Suède, évidemment En 1860, mort en Suède En 1920, donc il est vraiment A la charnière entre le XIXe et le XXe siècle Et c'est un peintre qui va être extrêmement séduisant Extrêmement séduisant quand il vient à Paris Parce que ce n'est pas un peintre impressionniste Mais on sort de l'impressionniste Les impressionnistes sont déjà connus, sont déjà appréciés Ce qui n'a pas toujours été le cas Quand les impressionnistes sont arrivés sur la scène artistique Notamment Monet, on a dit c'est quoi ? C'est pas de l'art Ça va pas Mais quand Anders Zorn arrive, on s'est habitué à l'impressionnisme Et on aime ça Et Anders Zorn, il va peindre, regardez, à la manière d'eux C'est-à-dire qu'il va avoir ce traitement De l'eau Comme l'aurait fait Gustave Caillebotte Par exemple C'est un excellent aquarelliste Et forcément, ça va être extrêmement séduisant Alors quand il arrive à Paris Il va devenir un petit peu chouchou Des parisiens Dans son genre, en tout cas Il faut dire que c'est un peintre Qui a énormément voyagé Avant de venir à Paris Il est passé par l'Italie On a vu un gondolier Il est passé par Londres Il est passé aussi par l'Afrique du Nord Donc il s'est inspiré de plein de cultures Sans jamais perdre malgré tout Sans doute son traitement de la lumière Qui est très particulier Très particulier, évidemment Quand on est en Suède Vous imaginez La lumière, c'est pas toute la journée On n'est pas dans le sud de la France Contrairement à ce que faisaient justement Les impressionnistes Mais lui, il va avoir un traitement de la lumière Très particulier Justement, ce que faisaient les impressionnistes Mais en même temps Avec cette lumière du Nord Qui peut être très froide parfois Ou très chaude au contraire Et c'est ça qui va séduire vraiment le public français On l'a un petit peu oublié depuis en France C'est dommage C'est pour ça que le Petit Palais Voulait le remettre à l'honneur Comme il l'avait fait avec Karl Larsson Qui est aussi le deuxième peintre de cette époque-là Très connu en Suède Regardez Zorn est une personnalité méconnue des Parisiens Mais il est resté le grand peintre De la fin du 19e siècle Du début du 20e siècle en Suède Et en fait, à Paris Il a connu un immense succès Autour de 1900 C'était une des vedettes Des stars internationales De la peinture européenne Zorn arrive un peu après l'impressionniste Il fréquente et connaît bien sûr Certains de ses artistes Il en tire surtout la leçon Pour l'appliquer A une certaine modernité De tous les effets de lumière Très étonnants Il représente souvent les baigneuses Dans ces eaux de l'archipel de Stockholm Pourtant, il ne fait pas toujours très chaud Il est intéressé par les reflets de la lumière Sur le corps et sur l'eau Zorn sera notamment un grand portraitiste Et son originalité Au-delà de sa touche Très très moderne Très brillante Et de représenter ces modèles Chez eux Dans leur intérieur Pour un écrivain Un philosophe Ou un homme politique Ça veut dire Dans son bureau Au milieu des paperasses Pour une grande mondaine C'est sur un magnifique canapé En soie Mais toujours Avec un sens très intéressant Du décor Avec des cadrages très modernes Souvent les personnages sont vus En contre-plongée Ou au contraire Par-dessus Enfin c'est toujours très original Comme vision du personnage C'est un portraitiste À la mode Que l'on s'arrache Mais ça ne le fait pas oublier Pour autant Sa Suède natale Sa région de Mora Et inlassablement Il représentera les traditions Les bals à la Saint-Jean La paysannerie Les traditions locales Dans lesquelles il s'investira Beaucoup Et on peut toujours visiter D'ailleurs Sa très belle maison Atelier Tout en bois Très scandinave Zorn est un peintre Qui a longtemps été Un aquarelliste Il sait peindre Extrêmement vite A grande touche De manière tout à fait Spectaculaire Il rend ses modèles Beaux et intelligents Il rend les paysages Touchants Il rend magnifiquement La lumière du Nord Et de cette région De la Télécarlie Dont il s'est fait le chantre I'll just cry Oh angel cry Zorn a été une star A Paris Médaille d'or A l'exposition universelle De 1900 Au moment où On inaugure le Petit Palais Médaille d'or Comme peintre Et comme graveur Donc il y avait Toute une légitimité Je crois A remettre à l'honneur Ce grand artiste Ici au Petit Palais Regardez ce travail D'aquarelliste C'est pas de l'huile sur toile C'est de l'aquarelle C'est extrêmement lumineux C'est marrant On sent qu'il préfigure Un peu ce qui s'est passé Dans les années 30 Un petit peu plus tard Il est charnière Il arrive après l'impressionnisme Et il meurt effectivement Avec les années 30 Mais il va pas être Un avant-garde Il va rester dans Une certaine tradition Le pinceau entre deux chevalets C'est jusqu'au ? C'est jusqu'au Alors l'expo Dure pas très longtemps On vous en parle un petit peu tard Mais il fallait vous en parler Tellement c'est beau C'est jusqu'au 17 janvier Au Petit Palais Donc allez-y cette semaine Merci Béatrice Merci Très très belle découverte Ça fait du bien le matin De voir d'aussi grand talent D'aussi belle peinture Allez on va